La dissidence, c'est déjà d'avoir compris un certain nombre de choses aujourd'hui, de ne plus écouter ce qu'il est dit dans les grands médias, qu'il est dit dans les... en gros, toutes les vérités, les fausses vérités, les poncifs qu'on nous raconte depuis qu'on est jeune, d'avoir saisi que tout cela était faux et nous menait droit dans le mur. C'est même plus d'essayer de prendre le pouvoir dans cette société, d'essayer de changer la société, mais c'est d'essayer de créer la nôtre maintenant. Je pense que celle que nous avons est tellement vermoulu, tellement corrompue et tellement morte en réalité, qu'il est grand temps de créer notre propre société à nous et de nous organiser. Sans eux, sans toutes les règles qu'on connaît, parce que finalement on a des principes, des valeurs, des idées et même un comportement qui est vraiment différent de toute la grande masse et de tout ce qui est dit et fait aujourd'hui. Je pense que les modalités de combat de demain, ça va être justement la capacité à créer notre propre grappe à nous, à l'intérieur de ce monde qui est en pleine déliquescence, c'est-à-dire nous organiser économiquement, nous organiser aussi pour notre sécurité, nous organiser idéologiquement, les écoles pour nos enfants, comment est-ce qu'on éduque nos gosses, comment est-ce qu'on pense l'avenir par rapport à tout cela. Et je crois que la vraie décidence c'est ça, c'est penser des réseaux, penser à être ensemble déjà, à se rassembler, ceux qui pensent correctement on va dire, ceux qui savent encore un peu penser, et ceux qui ne supportent plus le monde actuel. Et la vraie décidence elle est là, elle est sur les réseaux sociaux un petit peu bien sûr, mais elle est aussi sur les réseaux humains. Je crois que l'identité elle doit être proactive, c'est qui nous sommes certes, c'est d'abord il faut le savoir par rapport à notre passé, notre expérience, mais surtout en fonction de ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons à faire. Et ça je crois que ça change tout, c'est une autre perspective, et c'est une façon d'envisager le monde de demain, ce que nous sommes, nous Européens, nous Français, nous... ouais, nous... nous Boréens, j'en sais rien comment on peut appeler ça, mais en gros nous avons donc une identité, celle-ci a des devoirs, et pas seulement des privilèges par rapport à l'histoire qu'elle a vécue. On doit nous organiser parce que là, ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a au fond de nous, on doit le faire persister pour demain, pour la chaîne de nos enfants.